Bonjour à tous, avant tout merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui je ne vous propose pas une robe mais un pantalon d'été très simple à réaliser et une astuce du jour, n'oubliez pas de cliquer en haut à droite sur le petit i qui apparaît. Je commence donc par prendre un jean qui me va bien, je le positionne à 7 cm du bord. Sur ce jean j'aurais fait auparavant un trait pour avoir la longueur de mon nouveau modèle. Je reporte ce trait sur mon tissu qui est plié en 4 et je dessine ce trait et hop je passe à la coupe. Ensuite je fais un point à 7 cm du côté de la fourche et je dessine un trait perpendiculaire au bas de mon jean. Je redessine la courbe de mon pantalon. Je refais également la fourche mais par contre je continue cette fourche en allant tout droit. Sur ce trait je fais un point correspondant au haut de ma ceinture. Je rajoute 7 cm car je souhaite avoir un pantalon à taille haute. Je remonte mon jean de 7 cm et j'indique maintenant le niveau de la taille de l'autre côté et je dessine la courbe de la ceinture. J'indique le haut de ma ceinture de l'autre côté du tissu car sur ce modèle je n'aurai pas de couture de côté. En effet je vais le replier de façon à dessiner ensuite la partie devant. Maintenant je coupe le bas de mon pantalon, j'ai replié mon tissu et je trace la partie devant de mon jean. Je commence par la fourche. Et comme pour le dos je continue tout droit, je fais un point à 7 cm. Et je trace la courbe du haut de mon pantalon en me fiant au point que j'avais fait précédemment sur le côté. De cette façon je n'aurai pas de couture de côté. J'ouvre le devant. Je déplie la partie où j'ai dessiné le devant et le dos. Et maintenant je vais passer à la coupe. Je reporte maintenant cette partie que je viens de couper sur l'autre partie du tissu. Je dessine les fourches et le haut de la ceinture. Et voilà, j'ai mes deux parties devant et dos de coupée. Et maintenant sur une bande rectangulaire de 10 cm de haut, je redessine le haut de ma ceinture. Le tissu est plié en deux puisque j'ai besoin de deux parties. Je reporte la courbure du haut de ma ceinture sur le bas de façon à avoir quelque chose de régulier. Et j'obtiens ainsi mes trois parties pour mon pantalon. Dans mon tissu imprimé plié en deux, je coupe une bande de tissu de 22 cm de large. et de la longueur de mon bas de pantalon. Je le dépose ensuite sur le bas de pantalon. Je rectifie les côtés. Je crante à 1 cm du haut de l'imprimé les deux côtés. J'épingle ensuite le tout. Je replie le haut de l'imprimé et j'épingle pour réaliser par la suite une piqûre nervure. Si vous ne vous sentez pas très à l'aise pour réaliser directement une piqûre nervure, je vous ai préparé un petit tuto. N'hésitez pas à cliquer sur le petit « i » qui apparaît en haut à droite. Il vous permettra de réaliser la piqûre très très facilement. Une fois le bas de l'imprimé piqué, je vais maintenant assembler mes fourches. Je les épingle endroit contre endroit, le dos, le devant et j'épingle également ma ceinture. Le tout est épinglé. Je passe à l'assemblage couture. Une fois que c'est fait, j'assemble maintenant ma ceinture avec le haut de mon pantalon. Je m'aide des coutures que j'ai sur le côté. J'épingle le tout. Une fois la piqûre réalisée, je retourne ma ceinture et j'épingle à nouveau. Je fais une piqûre cette fois à 2 cm du bord pour avoir des petites fronces. Je coupe l'élastique à ma taille. Je le ferme et je le mets en fourreau dans la ceinture. J'épingle sur 10 cm et ensuite je passe à la piqûre. Je pique à quelques millimètres du bord. Et je tire sur l'élastique lorsque je n'ai plus de surface plane. Et je recommence pour effectuer tout le tour de ma ceinture. L'élastique est posé. Je réétablis un peu les fronces. J'assemble maintenant le bas de mon pantalon. Je commence par épingler au niveau de l'imprimé. J'épingle toute la fourche. Et j'assemble en piqûre zigzag. Pour le bas de mon pantalon, je fais un rentré piqué sur 2 cm. Je peux également poser des passants qui ne seront pas piqués dans l'élastique. Et me faire une ceinture si je le souhaite. Et voilà, mon pantalon d'été est prêt. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser des commentaires. Je vous souhaite une très belle couture et à très vite ! Je vous souhaite une très belle couture et à très vite ! Je vous souhaite une très belle couture et à très vite !